Départ éminent. Départ validé pour cette troisième épreuve. Le prix du secteur de Riaillé avec des concurrents âgés de 5 à 8 ans inclus sur la distance de 3000 m. On est bien parti avec le 2, Kaline Dokla qui se détache nettement de l'ASDS du Sarrazin qui est en deuxième position. Au deuxième échelon, on est bien parti avec Zébio Duroumois, le numéro 7 qui vient se placer maintenant en troisième position pour se diriger à présent vers le tournant. Alors qu'ensuite nous avons Escandar qui porte le numéro 5 qui est en quatrième position et qui est situé côté corde avec à l'extérieur enneigé le numéro 4 qui vient ensuite pour se diriger à présent vers la ligne opposée. suivi par le numéro 11, Banski Bitt qui vient ensuite et qui est situé bien côté corde. Un peu plus loin, nous avons Cadelle de la Noémie qui porte le numéro 10 alors que le numéro 6 vient d'être disqualifié. Alors que le numéro 9, pardon, les numéros 6 et 9 ont été disqualifiés. 6 et 9. Les concurrents qui sont maintenant bien mis en ligne opposée. On poursuit son effort à l'extérieur avec Zébio Duroumois, le numéro 7 qui est venu s'installer en tête et qui est situé côté corde. Ensuite, nous avons Kaline Dokla qui vient ensuite en deuxième position devant l'ASDS du Sarrazin qui est en troisième position et qui est situé plutôt côté corde pour entamer le tournant. Avec Escandar, le numéro 5 qui vient ensuite en quatrième position et est à l'extérieur devant le numéro 8, Diable du Vivier, qui est en sixième position pour sortir dans quelques secondes du tournant. Avec Enneigé qui vient ensuite alors que les concurrents sont donc dans le tournant. On va boucler le tour dans quelques secondes avec le 7 Zébio Duroumois qui est seul en tête, qui est toujours bien placé devant Kaline Dokla. Le numéro 2 qui vient ensuite en deuxième position et qui est situé plutôt à l'extérieur pour passer devant nous. On s'est rapproché avec Diable du Vivier, le numéro 8 qui est côté corde. On retrouve DS du Sarrazin, l'ASDS qui vient ensuite le long de la corde devant le numéro 4, Enneigé, qui est à l'extérieur. Alors qu'ensuite, nous avons Banski-Bitte qui est côté corde, suivi également par Cadelle de la Noémie qui vient ensuite à l'extérieur. Les concurrents qui sont donc dans le tournant après les tribunes. Peut-on mener toujours par Zébio Duroumois qui est seul en tête alors que le numéro 3 a été disqualifié. Et le 3 est disqualifié. Concurrents qui vont se diriger à présent vers la ligne opposée avec Zébio Duroumois, le numéro 7 qui est en tête. On trouve le passage le long de la corde avec le 8 Diable du Vivier qui vient ensuite en deuxième position. Un peu plus loin, nous retrouvons Kaline Dokla qui est côté corde avec Cadelle de la Noémie. Le numéro 10 qui est à son extérieur et qui est en quatrième position. Un peu plus loin, nous avons enneigé le numéro 4 qui vient ensuite en cinquième position devant également Déesse du Sarrazin qui est situé côté corde. Et à l'extérieur maintenant, Banski-Bitte qui vient ensuite. Les concurrents qui sont maintenant au bout de la ligne opposée qui entament à présent le tournant. Zébio Duroumois, le numéro 7 qui est toujours seul en tête devant le numéro 8 Diable du Vivier qui vient ensuite en deuxième position. On retrouve un peu plus loin le 2 Kaline Dokla avec à l'extérieur Cadelle de la Noémie qui est en quatrième position pour sortir à présent du tournant. Et un peu plus loin, on retrouve également enneigé le numéro 4. Les concurrents qui viennent de sortir à l'instant même du tournant avec toujours Zébio Duroumois, le numéro 7. Ensuite, un peu plus loin, nous avons Diable du Vivier, le numéro 8. On attaque à l'extérieur avec Cadelle de la Noémie. Le numéro 10 qui a fini fort avec également Kaline Dokla. Le numéro 2 avec côté corde enneigé qui finit fort également. Nous sommes maintenant à un peu plus de 50 mètres du bateau final avec Zébio Duroumois, le numéro 7 qui va remporter cette épreuve devant enneigé. Le numéro 4, ensuite nous aurons le numéro 2, Kaline Dokla qui terminera troisième. Le numéro 6, après l'extérieur avec Zébio Duroumois, le numéro 6 qui va remporter cette épreuve devant enneigé. Le numéro 6, après l'extérieur avec Zébio Duroumois, le numéro 6 qui va remporter cette épreuve devant enneigé.